Bokertov, nous sommes le 11 décembre 2020, premier jour de Chanukah, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par une bonne nouvelle, une nouvelle qui nous vient des Etats-Unis. Oui, effectivement, on l'attendait en Israël également, la confirmation, celle-ci est arrivée dans la nuit. La commission consultative du FDA américain a validé le vaccin de Pfizer contre le coronavirus. Il reste encore à patienter quelques jours pour obtenir la validation officielle du FDA. Et il sera alors possible de l'administrer, d'administrer le vaccin à travers le monde, aux Israéliens également. La campagne de vaccination en Israël devrait débuter dans les prochains jours, après que plusieurs centaines de milliers de doses aient été acheminées ces derniers jours et entreposées dans les chambres froides de la compagnie Teva près de Shoam, au cœur d'Israël. Hier, lors d'une rencontre avec le Premier ministre, les directeurs des Coupot-Rolim, les caisses d'assurance maladie, ont demandé de vacciner l'ensemble de la population en même temps. Mais le ministère de la Santé n'est pas favorable pour l'instant, apparemment, à une telle requête et il a fixé l'ordre de distribution de ces vaccins. En priorité, ce seront les médecins et les équipes médicales qui seront vaccinées. Puis dans l'ordre, les personnes âgées, celles qui souffrent de maladies chroniques, les enseignants, les officiers et soldats de Tzal et ensuite, seulement ensuite, l'ensemble de la population israélienne. Et puis, une bonne nouvelle se rajoute à celle qui a éclairé, dirons-nous, la première soirée de la fête de Hanoukka, l'annonce officielle de la normalisation entre Israël et le Maroc. Une annonce saluée hier par le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, précisément lors de l'allumage de la première bougie de Hanoukka devant le mur occidental. Le Premier ministre a promis d'établir une paix chaleureuse entre les deux pays et il a annoncé l'ouverture prochaine de liaisons aériennes directes entre le Maroc et Israël. M. Netanyahou a remercié le président Trump et le roi Mohamed VI. Une source israélienne anonyme a affirmé que dans les prochains jours, on devrait assister à une nouvelle annonce de normalisation entre un pays arabe et Israël. Une information qui a été confirmée par deux hauts fonctionnaires de la Maison Blanche. Le président Trump a qualifié l'accord entre Israël et le Maroc d'immense percée pour la paix au Moyen-Orient. A noter que le ministre de la Défense, Benny Gantz, et le chef de la diplomatie, Gabi Ashkenazi, se sont félicités de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Les deux ministres ont été informés de l'imminence de cette démarche par la Maison Blanche, mais pas par Binyamin Netanyahou. Il faut également savoir ce matin que le souverain marocain Mohamed VI a téléphoné hier soir à Mahmoud Abbas, le leader palestinien, pour le rassurer et lui garantir que le Maroc restait fidèle à la solution à deux états. Quant au Hamas, il a dénoncé la normalisation entre Israël et le Maroc, et a qualifié cet accord, je cite, de « péché politique ». Le chef d'état-major de Tsaal, le général Aviv Kohavi, a révélé hier que les forces de Tsaal avaient cette année attaqué plus de 500 cibles ennemis. Nous sommes actifs sur six fronts différents. Sur certains fronts, notre activité quotidienne est quotidienne, et dans d'autres fronts, elle est hebdomadaire. Selon le général Aviv Kohavi, l'implantation iranienne en Syrie a été freinée, et c'est la conséquence d'opérations multiples effectuées par Tsaal dans cette région. Nous évoluons dans une région qui est la plus violente et la plus divisée de la planète, a encore déclaré le chef d'état-major. Revenons à la lutte contre le coronavirus. Après de multiples hésitations et tergiversations, le gouvernement israélien a finalement décidé hier soir de ne pas imposer la moindre nouvelle restriction durant les huit jours de la fête de Hanoukka. Cependant, si le nombre quotidien de nouveaux malades devait dépasser les 2 500, et si le coefficient de contamination devait être supérieur à 1,32, alors le pays se verrait imposer des restrictions resserrées, qui est selon le jargon de la santé publique, ici, la phase avant un nouveau reconfinement. Un confinement qui inclurait alors la fermeture des commerces et la réduction des transports en public. Hier, on a recensé en Israël 1 857 nouveaux cas. 2 959 décès ont été enregistrés depuis le début de la crise. Et puis comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, nous parlions tout à l'heure de l'accord de normalisation avec le Maroc, entre le Maroc et Israël, nous terminerons ce journal. Daniel, avec l'annonce de cette victoire israélienne en football. Oui, le Maccabi Tel Aviv en football est entré hier dans le club des 32 clubs sélectionnés pour la suite du Champion League de football, après avoir battu les Turcs de Silva Sport 1 à 0. Maccabi, qui est championne d'Israël, a terminé seconde de sa poule et s'est donc qualifié pour la suite de la compétition. C'est la fin de ce journal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada